Alors bienvenue à la zone jeu de société, alors Stéphane ici ce soir ou ce matin ou cet après-midi ou encore en plein mois de juillet. Alors donc en cette deuxième partie de comment ça marche ou comment jouer pour le jeu de Bloodball, The Game of Fantasy Football. Alors aujourd'hui il y a plusieurs choses, plusieurs éléments qu'on va voir. Alors le premier élément qu'on va voir en fait c'est les règles avancées. Alors je vais voir avec vous les quelques règles avancées. Par la suite je vais faire une simulation des débuts de match pour bien enseigner aux gens comment bien commencer un match à l'air de bien sûr des feuilles de référence. Donc sans plus tarder nous allons y aller avec les règles avancées de Bloodball cette édition, toute dernière édition 2016 de Games Workshop. Donc pour les règles avancées du jeu de Bloodball, je ne reviendrai pas sur les principes des règles de base du Bloodball Bullken que je vous ai présenté la dernière fois. Aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur des règles spéciales. Donc nous allons reprendre les règles de bloc. Donc les règles de bloc je vous rappelle très 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 singulièrement. Donc nous avons deux joueurs l'un à côté de l'autre. Par exemple c'est le tour du coach humain. Donc nous avons un lineman ici contre, on va prendre son équivalent, alors contre un lineman orc tout simplement. Et le lineman humain s'apprête à bloquer l'orc lineman. Donc la façon que ça fonctionne, donc nous comparons les forces, les deux belligérants ont trois de force. Donc lorsqu'il y a égalité, bien sûr, nous lançons qu'un seul dé de bloc. Alors dans ce cas-ci, tout simplement, j'aurai un résultat. Le résultat que voici. Alors résultat que je vous montre à l'écran. Donc c'est The Defender Stumbles. Donc si le lineman aurait la compétence de dodge, il ne tomberait pas. Dans ce cas-ci, le lineman orc tomberait. Le joueur humain suit, s'il le veut bien. Et nous aurions un jet d'armure à faire à l'orque, toujours fait par son adversaire. L'orque A9. Donc ici 11, j'aurai un jet de blessure à faire. Mais ça, on a vu ces règles de base-là pour le bloc dans le dernier segment. Aujourd'hui, je vais vous montrer que les règles de bloc peuvent être sensiblement différentes, tout dépendant de la situation. Alors, je vais créer une situation, c'est toujours le tour de l'humain. Alors, nous avons également un orc blitzer ici à côté. Nous avons un humain de ce côté-ci et nous avons un humain ici derrière. Bon. Donc dans ce cas-ci présent, nous avons le lineman humain qui tente un bloc contre le lineman orc. Dans le cas présent, dans les règles avancées, c'est qu'il peut avoir de l'assistance, de l'aide qui provient des joueurs qui sont proches de celui qui fait le bloc. Donc lui ici fait le bloc. Il y a bien sûr de l'aide qui peut provenir de son ami coéquipier qui est tout juste ici, parce que la victime c'est celui-ci. Et celui-ci peut s'aider de l'orc blitzer qui est tout juste à côté, puisque l'orc blitzer est adjacent à celui qui bloque. Donc chaque assistance donne un plus un de force. Dans ce cas-ci, l'humain a trois de force, plus un grâce à son coéquipier tout juste à côté, s'il donne quatre de force. En ce qui concerne la victime, c'est-à-dire l'orc lineman tout juste en face, lui a trois de force et il se fait aider par le blitzer tout juste à côté, qui lui donne un plus un de force. Ce qui fait également un quatre, donc c'est encore une égalité. Donc dans ce cas-ci, nous ne tirions encore qu'un seul dé de bloc. Par contre, dans une autre situation hypothétique, nous pourrions avoir qu'un seul lineman face à deux humains. Alors, il y aurait l'humain lineman ici qui ferait le bloc, sa victime bien sûr c'est l'orc lineman. Et nous avons le humain trower tout juste ici à côté, qui peut aider son coéquipier. Donc nous aurions trois plus un quatre contre trois de force, ce qui permettrait au coach humain de lancer deux dés de bloc. Dans ce cas-ci, on va continuer notre simulation. Alors, on lance les dés. Bien sûr, nous avons le choix entre le fait que celui qui bloque tombe ou encore le défendant est repoussé. Dans ce cas-ci, nous pourrions repousser par exemple en diagonale ici l'orque parce qu'il faut que je choisisse l'une des trois cases en arrière et l'humain peut suivre. Donc ça, c'est les règles spéciales du bloc. Nous avons également une autre règle avancée qui s'ajoute, celle du fall. Je ne sais pas si je prononce le mot exact, le mot correctement. Disons qu'il y a quelques expressions ou quelques mots en anglais que j'ai de la misère à prononcer. Fall, ou ce que ici au Québec nous appelons un coup chien, est en fait un joueur qui se déplace ou qui ne s'est pas déplacé et qui arrive près d'un joueur qui est tombé sur le sol et qui décide de le frapper tout de même en s'assurant que l'arbitre ne le voit pas. Alors, comment ça fonctionne? Très simple. Alors, c'est un jet d'armure automatique, alors avec deux des six. Si le joueur qui tente de faire un fall ou un coup chien lance en haut de la valeur d'armure du joueur qui est à terre, bien sûr c'est une blessure automatique. Bien sûr c'est une blessure qu'il faut lancer sur la table également. Par contre, si sur le jet d'armure, le joueur lance un double, un doublé, un doublon, je ne sais plus comment l'appeler enfin, deux chiffres pareils, l'arbitre le voit et celui qui a tenté de donner un coup au joueur adverse pendant qu'il était au sol est sorti du match. Donc, lorsqu'un joueur est sorti du match, je vous rappelle qu'il se doit d'aller dans le dugout dans la section des casualty for the game. Donc, il ne peut pas en revenir, le pauvre chou. Alors, c'est ce qui se passe lorsqu'on tente de faire quelque chose qui ne va pas, qui va à l'encontre des règles. Donc, maintenant, nous allons voir les passes. Donc, les passes, je les ai expliquées dans les règles de base. La seule différence, c'est que nous n'avons pas parlé des interceptions. Donc, je vais tenter de vous montrer une situation encore très hypothétique d'une passe. Alors, on voit mes joueurs. Alors, nous avons ici le lanceur humain qui tente de lancer le ballon au lineman qui est au juste derrière. Mais entre les deux, grande nouvelle, il y a un orc lineman. Donc, c'est nécessairement exactement le même principe. On calcule la distance comme ici, il se retrouve dans la deuxième section, celui qui est destiné le ballon. Donc, automatiquement, c'est un jet sans modificateur. Il n'y a pas dans l'attaque aux ondes du lanceur un adversaire. Donc, il n'y a pas de modificateur là non plus. Sinon, s'il y aurait un adversaire, il y aurait un modificateur de moins un sur son jet d'agilité. Le lanceur a trois d'agilité. Donc, ça y prend selon la table d'agilité que je vais tenter de vous montrer. Si ça focus correctement. Enfin, c'est tout juste ici. Alors, à trois d'agilité, ça prend quatre plus sur le jet d'agilité. Donc, il tente, ça passe. Oh, il manque. Bon. Prenons par exemple, s'il réussit. D'accord? Alors, j'ai tiré cinq. On va tricher un peu. Donc, il réussit. Si ça passe, ça passe, se dirige vers le receveur. En fait, il est un lineman. Puisqu'il y a un orc entre les deux, l'orc peut tenter une interception. Une interception se fait selon la table. Toujours de la table d'agilité. Alors, se fait toujours avec un moins deux de modificateur à l'agilité. Donc, nous avons un orc ici qui a trois d'agilité, moins deux, l'équivalent de un d'agilité. Donc, selon la table, ça lui prend un six plus pour l'intercepter. S'il y aurait un adversaire ou plus dans son entourage, c'est-à-dire autour de lui, dans cette attaque au zone, il y aurait un moins supplémentaire par joueur adverse. Mais là, ce n'est pas le cas. Dans cette situation hypothétique, ce n'est pas le cas. Donc, trois d'agilité, moins deux, puisque c'est une interception. Donc, nécessairement, il tombe à un d'agilité. Et donc, ça va lui prendre un six, c'est-à-dire le symbole de Blood Bowl. Donc, on tire le dé. En fait, c'est un orc, j'aurais dû tirer un dé vert. Donc, pour le bien de l'exemple, on va recommencer. Alors, on tire un dé vert. Oh non, c'est un un. C'est un échec automatique. Un, bien sûr, ça ne fonctionne jamais. Non, il ne réussit pas la passe. S'il aurait l'interception, s'il avait réussi l'interception, mais c'est très simple. C'est un turnover pour le coach humain. Et l'orc se retrouve avec le ballon entre les mains. Sinon, c'est le même processus que je vous ai déjà expliqué. C'est-à-dire que le receveur va devoir faire un jet d'agilité pour attraper par la suite le ballon. Donc, ça, c'est les réduements des règles avancées en ce qui concerne le bloc et le fall et, bien sûr, les interceptions. Alors, maintenant, on va démontrer les rudiments d'une première, de début de partie. Donc, c'est très simple. Le début d'une partie se déroule de la façon suivante. La première chose qu'il faut déterminer, en fait, c'est le nombre de spectateurs dans l'assistance. Alors, normalement, dans les règles de Blood Bowl, il s'agit de créer son équipe de toute pièce. Alors, je ne passerai pas de temps là-dessus dans cette partie d'explication de comment jouer. Mais, nécessairement, si vous n'utilisez pas les deux équipes de base qui sont incluses à l'intérieur du livre de règles, c'est-à-dire, si je me rappelle bien, alors, nous avons deux équipes de base, il s'agit que je les trouve. Enfin, vous avez deux équipes de base, c'est-à-dire, l'équipe des Gugged Highs et l'équipe des Reakland Reavers. Donc, ces deux équipes-là ont des stats bien particulières, bien précises et parmi ces statistiques, nous avons le Fan Factor, ou encore le facteur des fanatiques, donc, qui est un chiffre plus ou moins élevé selon l'importance de l'équipe, plus que le Fan Factor est élevé, plus que l'équipe n'est pas populaire, on s'entend. Donc, c'est très simple pour déterminer le nombre de personnes qui assistent à la partie. Donc, c'est très simple. Chaque équipe lance deux D6 et additionne son Fan Factor à ce résultat. Par la suite, il va le multiplier par mille pour déterminer le nombre de personnes dans l'assistance. Par exemple, les humains, les Reakland Reavers, ont un Fan Factor de 7. Donc, je tire deux D6. Alors, j'ai ici 6. 6 plus 7, 13 fois 1000, ça fait 13 000 personnes qui assistent au match pour encourager les Reakland Reavers, leurs fabuleux amis. Les Gojedi ont 9 de Fan Factor. Alors, je procède à la même chose. Alors, nous avons 10 plus 9, ça fait 19 000 personnes qui assistent. Celui qui réussit à avoir le plus haut, c'est celui qui obtient, bien sûr, 1 plus 1 de fame au départ. Mais il n'y a pas juste cela. Celui qui réussit à avoir le plus haut a également une relance supplémentaire d'équipe pour 7 demi, finalement, qui sera inscrit dans les relances qui sont ici. Alors, en début de partie, si on prend les équipes qui sont dans le livre, les Reakland Reavers ont 5 de relances et les Gojedi ont en fait 3 relances. Dans ce cas précis, vu qu'ils ont plus d'assistance, ils auront 4 relances pour cette première demi. Les relances reviennent toujours à leur chiffre original au début de la seconde, de la seconde demi de la partie. Alors, nous allons continuer cela. Donc, une fois qu'on a déterminé l'assistance, qu'on a déterminé également le nombre de re-roll ou de relances, il s'agit tout simplement de déterminer qui en fait la température. Alors, sur la feuille de référence, il y a de Weather Table. Donc, chacun des coachs lance un des 6 et nous les additionnons. Et nous allons regarder sur cette table. Alors, 10! Dans ce cas-ci, de 4 à 10 signifie que nous avons un Perfect Blood Weather. Donc, il n'y a pas de modificateur. Alors, il pourrait faire très très chaud, il pourrait faire très soleil, il pourrait pleuvoir ou encore même faire un Blizzard. Donc, avec les modificateurs que cela entraîne. Une fois que nous avons déterminé la température, il s'agit de déterminer qui fera le botte d'envoi ou le kick-off et qui recevra le ballon. Habituellement, nous pouvons prendre l'une des piécettes de plastique et là, on choisit pile ou face, finalement, qui sera celui qui fera le botte d'envoi. Donc, dans ce cas-ci, on va prendre le symbole des Recline Reavers pour l'équipe humaine. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix. Alors, ça, c'est la méthode enseignée dans le livre. C'est toujours plus efficace avec une piécette de métal ou encore simplement un jet-dé. Donc, ici, nous avons lancé le symbole des Recline Reavers. Donc, ce sera l'équipe humaine qui fera le kick-off. Donc, avant même de commencer la partie, il faut placer les joueurs. Donc, celui qui fait le kick-off ou la botte d'envoi se place en premier. Donc, il y a deux conditions à respecter. Vous avez la ligne centrale ici et des lignes pointillées de chaque côté. Donc, chaque équipe doit au moins placer trois joueurs sur la ligne centrale, dans la section ici devant, et un maximum de deux joueurs dans chacune des White Zones de chaque côté ici. Et c'est toujours l'équipe qui fait le kick-off ou la botte d'envoi qui commence à placer ses joueurs. Alors, je vais placer les joueurs et ensuite revenir pour l'équipe qui reçoit. Donc, nous avons placé ici finalement l'équipe qui fera la botte d'envoi. Alors, comme vous pouvez voir, deux joueurs maximum dans les White Zones, trois joueurs minimum sur la ligne centrale. Maintenant, ce sera à l'équipe recevoir le ballon à se placer. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que lorsque le ballon sera botté. Alors, le ballon devra arriver dans la zone de l'adversaire. Alors, je vais placer l'équipe qui va recevoir le ballon et je vous reviens. Donc, nous avons placé l'équipe qui va recevoir le ballon, c'est-à-dire l'équipe Orc, toujours les mêmes conditions qui sont respectées. Alors, remarquez que sur le terrain, il ne peut n'y avoir seulement qu'11 joueurs de chaque équipe. Donc, les joueurs qui restent sont placés, bien sûr, dans la réserve de l'équipe, dans l'espace du dugout correspondant. Donc, une fois que tout cela est fait, c'est très simple, le joueur, le coach qui fait le boîtier d'envoi doit placer le ballon à quelque part dans la zone de l'adversaire. Par exemple, moi, je vais le placer tout simplement ici dans une place centrale. Alors, pour savoir comment ça fonctionne, une fois que le ballon a été placé, il faut faire le jet de botté d'envoi ou de kick-off dans la kick-off table. Alors, chacun des coachs lance un dé que l'orque. Alors, nous additionnons ici. Cela fait 11. Et, bien sûr, il y arrive quelque chose. Alors, c'est écrit Throw a Rock. Alors, en fait, c'est un membre de l'assistance qui tire une roche. Donc, chaque coach lance un dé 6 et additionne leur fame à ce jet. Donc, on le sait très bien, les orques, vu qu'ils ont plus de gens dans l'assistance qui viennent les voir. Ils ont un plus 1 de fame. Donc, chacun tire un dé 6. L'orque a eu 3. Donc, plus 1, 4. L'humain, 6. Donc, c'est l'humain qui gagne dans ce jet. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Alors, les fans de l'équipe qui a tiré le plus haut lancent une roche. Donc, s'il y aurait eu une... il n'y aurait pas eu de gagnant, en fait, là. Les deux auraient tiré le même jet. C'est chacune des assistants qui auraient tiré, finalement, la roche. Donc, il faut sélectionner au hasard un membre de l'équipe adverse et lancer les effets d'une blessure automatiquement. Dans ce cas-ci, par exemple, pour une manière ou d'une autre, on est déterminé que c'était le bledzer ici. Donc, le bledzer qui, tout juste ici, va subir une blessure automatique. Ici, j'ai lancé un 10. 10, c'est casualty. Et donc, il va se retrouver dans son dog-out et il est hors de la partie. Parce qu'il y a finalement un gros humain avec des gros bras mais peu de cervelle qui a décidé d'y lancer une roche. Et là, bien sûr, après avoir fait le kick-off, il s'agit tout simplement de savoir de déterminer où le ballon va arriver. Alors, vous vous rappelez, il y a cette espèce de gabarit qui sert au scatter. Donc, la façon qu'il y a deux jets à faire, c'est un des 8 pour déterminer la direction et un des 6 pour déterminer le nombre de cases. Alors, nous allons dans la direction 7 pour deux cases. Donc, direction 7, c'est en diagonale vers la gauche en bas. Donc, 1, 2. Et une fois qu'on a fait ce mousseux, ce déplacement-là, alors il faut en faire un second, mais seulement de 1. Donc, vous n'êtes pas obligé de placer nécessairement le gabarit en dessous du ballon. Alors, toujours à 7, alors 1 supplémentaire. Si, par exemple, le ballon aurait sorti de la zone pour une raison ou une autre, alors l'Orc, le joueur Orc, aurait pu décider de donner le ballon à l'un de ses joueurs de son choix. Si le ballon était arrivé sur une figurine, ce joueur précis aurait pu tenter aussi d'attraper le ballon. Et le match commence. Le déroulement d'un match, c'est très simple. Vous verrez également dans un des vidéos justement que moi et Martin, nous avons fait. On fait deux vidéos. Un premier que nous venons tout juste d'enregistrer. En fait, hier, on a commencé une partie d'Orc versus contre contre les humains. Par contre, je tiens à vous montrer un peu les rudiments d'un tour. Alors, un tour se déroule de la façon suivante. Remarquez sur les dugouts, ici, les tours pour chacune des demi. Alors, première demi, deuxième demi. Bien sûr, à la fin de la deuxième demi, c'est la fin du match. Et nous avons, bien sûr, un marqueur pour déterminer à quel tour nous sommes rendus. Donc, un coach qui débute son tour doit absolument déplacer son marqueur sur le tour ou qu'il tente d'effectuer. S'il, et ça, c'est une règle optionnelle, s'il ne le fait pas, l'autre joueur, si bien sûr, les deux coachs s'entendent à utiliser cette règle optionnelle-là, l'autre coach peut dire, hé, tu as fait une procédure illégale ou illégal procedure. Et tout simplement, le coach qui avait oublié de bouger son marqueur de tour doit bouger son marqueur de tour. Et c'est un turnover automatique, c'est-à-dire, c'est maintenant le tour de l'orque ou de l'autre équipe, tout dépendant si vous jouez des orques ou d'autres équipes qui sont vendues très prochainement par Games Workshop et votre magasin préféré. Donc, plusieurs, dans un tour, chaque joueur doit être joué séparément, un à un. Lorsqu'on décide de faire des actions avec un joueur, il faut faire ces actions-là jusqu'au bout. D'accord? Donc, plusieurs choses que vous pouvez faire, alors des choses que j'ai expliquées dans les règles de base, bouger, bloquer, faire votre blitz un seul par tour, je vous rappelle. Donc, un blitz et vous bougez, c'est une combinaison de mouvements et un bloc. Vous pouvez faire une passe seulement. Et qu'est-ce qui peut causer un turnover? Donc, c'est la fin de votre tour. Un de vos joueurs tombe sur le sol et doit effectuer un jet d'armure ou est blessé. Vous avez tenté une passe ou de passer le ballon à un joueur tout juste à côté qui est l'équivalent d'une passe. Et vous avez manqué votre coup et le ballon finit par tomber sur le sol. Lorsque vous bougez votre joueur et que vous essayez de ramasser le ballon qui est sur le sol et que vous ne réussissez pas, c'est aussi un turnover. Ensuite, lorsque c'est un touchdown, bien sûr, c'est un turnover. Lorsqu'une passe est ratée maladroitement, un fumble comme c'est écrit ici. C'est-à-dire que lorsque vous avez effectué une passe, vous avez lancé un 1 et la balle tombe autour du joueur qui a tenté de lancer le ballon. C'est également un turnover. Et bien sûr, si vous avez été repéré par l'arbitre lorsque vous avez tenté d'effectuer un foul. Lorsque vous avez fait votre jet d'armure, vous avez tiré un doublon. Vous avez lancé un doublon tout simplement. Donc, ça continue comme ça jusqu'à temps que la première demi se termine. Une fois que la première demi est terminée, alors l'équipe qui avait reçu le ballon au début de la première demi devient l'équipe qui fait le botter d'envoi. Si c'est après un touchdown, bien sûr, c'est l'équipe qui a fait le touchdown qui, bien sûr, va faire le botter d'envoi. Et lorsque nous commençons la deuxième demi, toutes les relances que nous avions utilisées nous reviennent. Donc, si au départ, vous aviez trois relances, alors l'équipe reçoit une deuxième fois trois relances. À ce moment précis, il faut encore effectuer un jet de fan factor, non pas pour déterminer les membres d'assistance, mais pour déterminer qui aura le reroll supplémentaire. Dans le cas d'une nulle, ou a draw, lors de ce jet, et en fait, c'est les deux équipes qui reçoivent un reroll d'équipe supplémentaire pour cette demi. Et bien sûr, à la fin de la deuxième demi, celui qui a le meilleur score gagne. Si c'est une nulle, bien c'est une nulle. Mais quand même, les deux coachs se seront fort probablement bien amusés. Alors, c'était cela pour l'explication, cette deuxième partie d'explication des règles de Blood Bowl. Une chose que j'ai oublié de vous présenter, en fait, c'est les cartes de Special Play. Alors, les cartes que voici, il y en a qui sont les Random Events, et l'autre le Michelinus Mayhem. En fait, ce que je pourrais vous dire à propos de ces cartes, c'est des cartes spéciales. J'aime et j'aime pas. Alors, c'est très particulier, en fait, il y a des cartes, en fait, ces cartes-là, il y a un timing, un moment dans le jeu que vous pouvez les jouer, et bien sûr, un effet. En début de match, chaque équipe lance un des 6. Sur un 1, l'équipe prend une carte de l'un des deux paquets qu'elle va conserver durant le match jusqu'à temps qu'elle l'utilise. Sur un 2 à 5, elle en choisit deux cartes, et encore là, elle peut choisir dans l'un ou l'autre des paquets. Et si elle lance un 6, elle en choisit trois. Alors, encore une fois, je vais le dire, c'est la fin de cette deuxième partie, la véritable fin. Alors, je n'ai rien oublié. Donc, j'espère que vous avez apprécié ces deux petites vidéos pour vous expliquer comment fonctionnait le jeu Blood Bowl de Games Workshop. Alors, un jeu que j'adore, un jeu que je crois que Martin va, bien sûr, le propriétaire de cette chaîne apprécier et va apprécier et continuer à apprécier, enfin, je l'espère. C'est un jeu qui est simple, qui n'est pas trop compliqué, plutôt amusant, puis dans un thème, on pourrait dire qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire celui du sport. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon visionnement des autres vidéos, et on se revoit une prochaine fois. Au revoir!